Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo un petit peu jardinage, enfin un petit peu complètement jardinage. Je vous en avais parlé récemment dans mon dernier haul je crois, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour faire un terrarium. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je voudrais mettre une plante que j'ai choisie qui est juste ici, dans un terrarium, enfin un genre de terrarium que j'ai depuis super longtemps. Avant j'avais juste posé la plante dans le pot en fait directement dedans mais là je voudrais la rempoter, la mettre directement dans le terrarium. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. J'ai changé de mon décor habituel, je suis dans le bureau de mon chéri pour pouvoir être en lumière naturelle. Je pense que c'est plus sympa, je pense que vous verrez mieux au niveau des couleurs et tout ça avec les plantes et le terreau et tout. Donc c'est parti, je vais un petit peu vous rapprocher, vous mettre plutôt sur la table et on va commencer ça. Donc j'ai changé l'angle de la caméra, j'espère que vous verrez bien comme ça. Du coup vous aurez juste mes mains mais je suis bien là, je préfère vous faire l'angle comme ça en fait. Je pense qu'on verra mieux. Du coup au niveau du matériel, ce dont j'ai besoin en premier c'est le contenant. Donc moi j'ai choisi ce contenant là qui vient de chez Jiffy. Je l'avais trouvé il y a un ou deux ans je crois et je l'aime beaucoup en fait, ça a une forme un peu de diamant comme ça. Et toutes les parois sont vitrées sauf celle-ci, ici il y a une ouverture. A la base du coup je m'en servais avec cette plante là, je l'avais posée directement dans son pot, dans la déco en fait. Mais là je voudrais vraiment l'intégrer dedans. Du coup au niveau de la plante j'ai choisi celle-ci, c'est un Phytonia. C'est une plante qui aime beaucoup l'humidité et qu'on retrouve très souvent dans les terrariums qu'on trouve dans le commerce. Donc voilà j'ai choisi celle-ci. Je l'ai depuis pas mal de temps et je ne l'ai jamais rempotée. Donc ça lui fera un petit rempotage en même temps, ça va être vraiment bien pour elle. Je ne l'ai pas arrosée depuis un moment donc elle fait un petit peu la tête. Mais voilà je voulais pouvoir la dépoter facilement. Et je l'arroserai du coup quand j'aurai fini le terrarium. Donc voilà pour les deux premiers trucs qu'il me faut. Et ensuite au niveau du matériel j'ai acheté deux choses chez Botanique aussi. La première c'est des petites pierres comme ça. Moi je les ai choisis noires. Ça va me servir à mettre au fond en fait pour faire une petite couche de drainage. Pour que quand on arrose ça descende en fait. Puisque on ne peut pas laisser égoutter du coup vu que le truc est complètement fermé. Donc voilà il faut une petite couche en dessous. Et j'en remettrai peut-être au dessus pour faire une petite finition au dessus du terreau. Ça je verrai bien mais voilà j'ai pris principalement pour mettre tout en bas du terrarium. Ça existe dans plein de couleurs différentes. Moi j'ai choisi noires. Je trouvais que c'était les plus jolies. Ça existe aussi en blanc, en gris, en couleur un peu bois naturel comme ça. Et dans plein de tailles différentes aussi. Moi j'ai pris des assez fines comme ça. C'est celle que je trouvais le plus jolie. Et enfin pour terminer j'ai acheté du terreau spécial pour terrarium. Ça coûte quand même super cher ce genre de terreau. Il m'a coûté 6 euros et c'est un tout petit sac de 3 litres. Donc voilà j'espère qu'il y a quand même quelque chose de différent par rapport à du terreau classique. C'est écrit que ça permet en fait d'éviter tout ce qui est moisissure. Vu que ça peut être dans un contenant qui est totalement fermé. Alors moi il n'est pas totalement fermé. Mais on peut faire des terrariums qu'on n'ouvre jamais en gros. Et d'après ce que je lis il contient du charbon qui va éviter les moisissures dans le terrarium. Et c'est aussi utilisable en agriculture bio. Donc voilà pour toutes les infos et ben on va s'y mettre maintenant. Je pense que ce sera assez simple à faire mais j'avais envie de faire le premier avec vous. Donc la première chose que je vais faire c'est mettre mes petites pierres au fond du terrarium. Je vais en mettre une bonne couche pour que ça fasse vraiment une couche de drainage. Voilà pour la couche de petites pierres. Donc j'en ai mis quand même pas mal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je vous montrerai dans tous les cas quand ce sera fini. Je vous ferai des très gros plans pour que vous voyez bien de proche. Mais voilà j'en ai mis quand même pas mal. Il en reste quand même assez dans la bouteille. Et ça je ne vous ai pas donné le prix mais les petites pierres allaient coûter 5 euros. C'est une bouteille de je ne sais pas combien 500 ml. Donc c'est quand même assez cher si vous voulez faire un gros terrarium. Moi comme c'était pour faire un petit truc ça ne me dérangeait pas de mettre un peu cher dedans. Maintenant on va pouvoir s'occuper de la plante. Donc j'ai déjà ouvert mon terreau qui me servira après. Je vais dépoter la plante et ensuite c'est parti je commencerai le rempotage. Je vais mettre pas mal de terreau. Ensuite je mettrai la plante et je comblerai les trous autour. Je me suis munie aussi de ma petite cuillère qui me sert vraiment beaucoup pour faire tout ce qui est petit rempotage. Ou bien faire dans des espaces qui sont un peu compliqués d'accès. Donc c'est parti je vais commencer à la dépoter. Celle-ci comme je vous dis je ne l'ai jamais dépotée. Donc je ne sais pas trop ce que ça donne pour les racines. J'ai l'impression que oui ça va elle a quand même pas mal de racines. Mais je ne l'avais jamais rempotée donc ça va lui faire du bien d'avoir de la nouvelle terre quand même. Puisqu'il faut le faire de temps en temps. Et voilà celle-ci je l'ai depuis un petit moment. Et je pense qu'il était temps de lui changer son terreau. Bon je galère un petit peu à enlever tout le terreau. Elle ne se laisse pas trop faire puisque les racines sont vraiment bien bien emprisonnées. Donc j'en ai enlevé quand même une bonne partie. Je vais laisser ça comme ça. Ça y est j'ai mis toute ma couche, ma première couche de terreau. Donc j'en ai mis pas mal pour qu'il y ait vraiment pas mal de terre en dessous des racines actuelles. Et du coup c'est parti je vais la mettre. Alors je ne sais pas trop dans quel sens je vais la poser. En fait le but ce serait qu'elle prenne un peu de la place dans le truc. Mais qu'elle sorte aussi au bout d'un moment. Si jamais elle pousse assez dans ce truc. Donc je pense que je mettrai plutôt les feuilles vers la sortie en fait. Enfin elle a deux tiges. Donc je vais lui mettre une tige vers l'intérieur et la plus grande tige vers la sortie à mon avis. Et voilà ce que ça donne pour mon premier terrarium. Alors pour le moment la plante elle fait vraiment la tête. Donc bon il va falloir que je l'arrose. Je vais vous filmer un plan maintenant de quelle tête il a actuellement. Mais tout de suite après je vais l'arroser. Et j'essayerai de vous inclure un plan quand elle se sera redressée. Et qu'elle sera vraiment au top de sa forme. Parce que là ouais elle fait vraiment pitié. Mais je suis plutôt contente de moi. Honnêtement je pensais que ce serait un petit peu plus compliqué. Donc ça va j'ai pas trop galéré. J'ai très envie d'en faire un deuxième. Parce que j'ai un deuxième Phytonia que j'ai acheté il y a pas longtemps. Que je voulais mettre aussi en terrarium. Mais après je me suis dit que celui-ci attendait depuis plus longtemps. Mais j'ai en fait un bocal en verre qui est complètement fermé lui. Et je me dis que ça pourrait être sympa de tester un terrarium ouvert, un fermé. Pourquoi pas ? Donc dites-moi si ça vous tente que je fasse une vidéo là-dessus. Mais voilà je pense que je vais en faire un deuxième dans pas longtemps. Mais je suis très contente du premier. J'aime beaucoup la forme de ce terrarium en fait. Donc c'est pour ça que je l'avais acheté depuis longtemps. Et que je voulais faire ça avec depuis très longtemps. Donc voilà très très contente de moi. J'espère qu'elle va se redresser et qu'elle poussera bien. Qu'elle aimera bien son nouvel environnement. Mais voilà je suis vraiment ravie d'avoir fait ça avec vous aujourd'hui. Donc ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez un petit conseil à me donner etc. Dites-moi tout ça je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501